Ce que j'aime particulièrement dans mon métier, les interactions avec des collaborateurs, avec des étudiants, avec des professionnels d'horizons extrêmement différents, ce qui est particulièrement enrichissant. Ce que j'aime dans mon métier, c'est que tous les jours c'est différent, qu'on a toujours des nouveaux projets à entreprendre, des nouvelles activités à prendre en charge et donc c'est extrêmement motivant. Et puis on a quand même un challenge autour de la prise en charge de nos patients à l'hôpital, donc évidemment que c'est motivant, c'est motivant d'être dans le soin et c'est motivant bien sûr d'être dans la prise en charge de patients. Aujourd'hui mon métier à l'hôpital, c'est effectivement très orienté sur la pharmacie clinique, c'est-à-dire la pharmacie vraiment au lit du patient, avec un accompagnement qui se fait hors les murs de la pharmacie et vraiment dans les services cliniques, dont l'objectif est l'optimisation de la prise en charge thérapeutique du patient. Activité aussi de dispensation du médicament en direct avec le patient sur mon activité donc de rétrocession. La rétrocession c'est la vente en fait aux patients ambulatoires de médicaments qui sont réservés à l'hôpital, donc qu'on ne trouve pas en officine de ville. Donc cette activité là est extrêmement intéressante puisque c'est la communication en direct avec le patient. Et depuis cette année j'ai aussi une activité à la faculté de pharmacie en tant qu'enseignant en qualité. Alors la pharmacie hospitalière c'est passionnant parce qu'effectivement le domaine est très vaste, qui permet justement à chacun finalement vraiment de trouver une activité qu'il passionne. Les activités on peut en parler donc ça va être des activités aussi diverses que l'approvisionnement des services cliniques en médicaments et en dispositifs médicaux. Ça va être assurer le bon usage bien sûr du médicament puisque ça c'est notre priorité, lutter contre l'iatrogénie médicamenteuse donc les effets indésirables dus aux médicaments. Ensuite ça va être aussi dans certains cas reconstitués des médicaments particuliers comme par exemple certains anticancéreux, comme par exemple des médicaments aussi qui sont prévus pour les essais cliniques puisque les essais cliniques sont très développés dans les hôpitaux. Puis ça peut être aussi des activités qui sont beaucoup plus spécialisées comme par exemple la stérilisation comme par exemple la radiopharmacie etc. Donc un large panel et puis au fur et à mesure de notre avancement dans le métier aussi, une spécialisation qui se fait souvent de manière assez naturelle et finalement qui va nous faire garder certaines spécificités du métier. Pour moi il s'agira plus effectivement de la pharmacie clinique et l'éducation thérapeutique. de 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 l'éducation thérapeutique. Sous-titrage FR ?